Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 et on se retrouve donc pour la suite de nos petites aventures donc on se retrouve dans l'escalier sacré parce qu'on va faire quelques quêtes notamment essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire d'Eder là on a également la quête pour les principis où on doit essayer de trouver des infos sur le bateau fantôme on avait des trucs aussi là qu'on pouvait essayer d'ouvrir donc je pense qu'on va on va essayer de faire un petit peu un petit peu le tour de cette zone pendant qu'on est à Neketaka je suis sûr qu'il y ait du blé à se faire et des choses intéressantes à regarder alors ok donc là c'est le temple donc pas de pas de cadavres un peu partout mais à part ça rien d'anormal donc il momifie des gens normal c'est le temple de Berat ce qu'ici ça paraît logique donc nous on essaie d'avoir des infos sur le pirate mort vivant notamment comment il est mort et où il est enterré ok donc on est un divin puissant divin de la mort donc ça le perturbe un peu enfin Berat envoie un messager enfin vraiment je suis peigné aujourd'hui c'est parfait et rapprochez-vous de l'hôtel entrer le temple accueille tous ceux qui souhaitent prier et tout particulièrement vous je demande seulement de ne pas parler pas tant que nous n'avons pas donc rendu grâce à Berat et Kiutu on va regarder qui prie on n'est pas là pour le fâcher si on veut des infos ok donc il fait sa petite prière blablabla préparer l'enveloppe blablabla et puis on va finir pour lui et il accepte notre conclusion alors je vais répondre à vos questions du mieux que je peux alors on va lui demander de quoi il parlait quand il parlait d'extraire son âme je pense que vu sa tronche et sa voix il doit être en train d'agoniser je t'ai péri depuis des mois je dois dire que ce fut difficile de mourir si tôt je pensais à arrêter plusieurs fois à arrêter pourquoi voudriez-vous mourir vous le voyez peut-être je ne suis pas un divin de la mort Berat m'a donné le carillon à nulle aide de ma génération de la suivante d'ailleurs un messager aussi faillible que moi ne saurais ouvrir les cryptes ma meilleure chance est donc de mourir ok bon on va aller au vif du sujet hein savez vous les efforts nécessaires pour s'enfoncer au coeur des sépulcres suspendus je connais le chemin mais ok donc il tousse comme un déterré ce qu'il est visiblement la fenêtre se referme et une chose avant la fin quelque chose que seule une personne touchée par Berat peut accomplir alors comme on est compréhensif on peut comprendre qu'il convoit de quelque chose dans les catacombes un seul qu'il ne peut pas atteindre parce qu'il vous manque le carillon sinon on peut lui dire qu'on se connaît ouais on va refaire ça c'est vrai je n'ai aucune chance mais vous oui mes aiguilles ma bobine d'infini n'arrête pas de s'agiter mon pendentif résonne avec votre carillon ses mains tremblent et ses yeux s'écarquillent je ferais mieux de ne pas laisser passer cette dernière chance il existe un texte sacré les loges funèbres d'Isaïr il est enterré dans les catacombes sous le temple depuis des siècles à côté de ses champions il me le faut bien sûr les tombes ne souffrent qu'aux morts ou à ceux qui portent le carillon de Berat pourquoi il vous le faut cela n'a jamais été ajouté au tome mais dedans se trouvent les derniers indices pour ce qui est de ma mort c'est ma meilleure chance j'ai prié pendant des décennies durant des jours et de la nuit entière et vous voici juste à temps ça signifie que Berat vous a envoyé pour me permettre de réussir mouais on lui posez quelques questions qu'est-ce qu'il sait d'Isaïr ce n'est ni un vana ni un divin de la mort mais il était grand prêtre de Berat c'était un naiadiran un chasseur qui traquait les morts vivants il a lu un livre quelque part il embarqua pour le feu éteint à la recherche d'une arme qui était odieuse à Berat il disait que la lame détenait un pouvoir des plus terribles qu'il se remet à tousser Isaïr s'est ardiment battu pour l'avoir il s'est emparé de l'épée mais a subi de graves blessures Berat l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il puisse se rendre dans les catacombes du temple ce sont ses champions qui ont écrit son éloge funèbre plus tard ils furent aussi enterrés dans les sépulcres il a été enterré avec son arme intéressant je ne sais pas j'ai entendu dire qu'il a été tué avec une lame très convoitée cette épée était un affront à Berat d'après ce que j'ai lu ah peut-être une arme capable de tuer Berat ça pourrait être intéressant il souhaitait la protéger avec son âme pour l'éternité mais comment on peut entrer ? ah bah c'est la fameuse porte qui était dehors les prêtres avant moi et tous les démons de la voir pouvaient l'ouvrir elle nécessite une bobine qui résonne avec le carillon de Berat mais je n'ai pas rencontré le divin de la mort de mon vivant jusqu'à votre arrivée donc on a gagné le volute de l'aiguille lorsqu'il entre en résonance avec un carillon Beratian ce pendentif peut ouvrir la porte du sépulcre suspendu est-ce qu'il sait ce qui est écrit sur les tomes ? des serments, des histoires, des liturgies, ok très bien c'est difficile bon bah au moins on devrait pouvoir rentrer maintenant sans avoir à forcer la porte je me souviens qu'elle raisonnait déjà à notre approche la porte donc euh alors il y avait une prime à ramasser aussi dans le coin comment elle s'appelait déjà la dame ? ah elle est pas là bon ok il semblait qu'il y avait une prime dans le coin ah si c'était peut-être elle 4M ouais c'est ça c'était 4M 4N prime prime est-ce qu'on peut chercher ? 4N c'est toujours 2 étoiles 4N donc elle est quand même balèze on est de nuit ça pourrait être ça pourrait être une occasion de de l'affronter alors par contre on est de nouveau n'importe comment dans nos dans notre groupe là merde escas l'automate en a si renforcé la campagne j'imagine peut-être lui aussi non c'est un roturier bon ils sont en train d'être escas ça doit être bientôt la journée c'est pas grave nous ce qu'on va faire c'est aller faire un petit tour au temple de Gaune qui était moitié planqué dans le truc détruit là voilà pour chercher des informations sur le gourou du potentiel pas fils d'Eder parce que les gourous c'est jamais bon signe un mec qui essaie de servir de eotas pour asseoir sa religion bah j'apprécie pas trop l'idée alors comment elle s'appelait déjà pluf 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 fierté familiale c'était ça non c'était pas ça le sentier lumineux c'était ça et une femme du nom d'Ogn alors Telana Ogne Ogne je ne sais pas comment on dit parle moi alors le sourire figé ainsi que le regard direct et insidieux de cette femme donne fortement l'impression qu'elle avait quelque chose à vendre c'est super alors Berne a dit que vous pourriez nous parler des partisans du sentier lumineux votre ami a dit vrai Gaïderian Bosque m'a confié l'odeur des décentes messages à parvenir à tous les fidèles nous répondons à la défaite du dieu brillant il nous montre le chemin et nous marchons dans son sillage l'avant-garde prépare déjà son voyage les autres ne tarderont pas à suivre comment rejoindrez-vous Eotas en bateau oui nous allons le suivre le long du sentier lumineux comment sera venu l'exéménuera nos âmes parmi sa légion c'est juste vos soules alors ? bah ouais effectivement il va bouffer vos âmes il s'en fout un peu de votre gueule qui est l'avant-garde ? Gaïderian Bosque conduit l'avant-garde ce ne sont que les plus justes des partisans ils seront les premiers à rejoindre les rangs de Eotas les premiers à changer à son appel Berne a dit quelque chose à propos de l'avant-garde on ne pensait pas qu'il soit si bête que ça n'est ce pas ? les yeux d'Ogne me dérivent momentanément vers Eder avant de revenir vers vous elle ne dit rien mais son sourire s'élargit euh... postez-vous une liste des personnes qui composent l'avant-garde ? l'avant-garde sait qu'ils sont haisiens et Gaïderian Bosque également sinon ce genre d'information n'est pas divulguée nous gardons cette information privée alors Eder regardent Ogne s'ils savent qu'ils sont les leurs que pensez-vous qu'ils diraient à deux de leurs nouveaux membres ? peut-on s'enrôler dans l'avant-garde nous aussi ? je crains que vous ne puissiez pas l'avant-garde est réservée aux plus fidèles d'entre nous vous n'avez même pas encore rejoint les partisans il n'est plus à mon pouvoir de vous aider à intégrer l'avant-garde nous vous accueillerons bien en tant que partisans écoutez, nous ne sommes pas venus pour ça il y a quelqu'un dans l'avant-garde qui ne devrait pas y être il est jeune, il a perdu sa mère il n'a pas vraiment les yeux en face des trous nous voulons simplement la ramener chez lui pouvez-vous nous dire où il se trouve ? votre ami a répondu à l'appel de son dieu rare est la foi qui pousse à demander l'intégration de notre avant-garde peut-être n'est-il pas celui qui a eu le plus besoin d'être sauvé ouais, classique des fanatiques, hein ça ne va pas y aller ça ne mène à rien, partons, je vais trouver autre chose on leur demande si le trajet est dangereux mais bien évidemment ils sont prêts à se sacrifier très bien, rien d'intéressant malheureusement, on n'était pas assez puissant pour la... pour la faire... la faire avancer cette quête alors... non, rien d'intéressant ici hop là, on est reparti bon bah on va essayer d'aller dans la tombe, qu'est-ce que vous en pensez ? une petite quête avec des champions mort-vivants et une lame légendaire, ça me plaît bien hein on va voir ce qu'on peut trouver ok alors, la carte la carte, c'est là la carte hop là alors, je vous ai vu envoyer cette missive, qu'est-ce que vous racontez à la compagnie ? je demandais que votre roiseau s'est capturé et revenu prisonnier jusqu'à ce que vous auriez été de me poser des questions idiotes ouais, alors les deux hein, toujours en concurrence bien sûr, c'est normal ok voyons voir la porte tremble et gémit à votre approche on va tenir la volute de l'aiguille près de la porte l'anguille pardon le disque de pierre entaillé... le disque de pierre taillé vibre dans votre main des filaments de votre essence d'âme entournent le volute puis partent vers l'extérieur les volutes se pendent vers la porte, la touche puis l'imbible d'une lueur pourprunt la porte commence à glisser parfait et bien allons voir ça des catacombes remplies de morts vivants on a réussi à se faire la vieille ville, on va pouvoir se faire ça alors le problème c'est que sur des morts vivants mes pouvoirs serviront pas les masses mais bon on a les autres hein on devrait quand même pouvoir aveugler ou faire des trucs du genre je pense bien sûr si ça finit de charger alors on doit explorer les sépulcres à la recherche de l'éloge finable d'Isère très bien trouver l'endroit où il repose alors ces portes donc là les portes sont fermées et on ne peut pas les ouvrir bah du coup on va se barrer par là de l'onyx très bien ah un truc caché ah c'était un bouton est-ce que ça a ouvert la porte là ? on dirait que oui on va quand même continuer d'explorer un piège, un premier piège ah oui eh ben putain piège de nuages corrosifs on récupère plein de pièges et là il y a un soldeur ressuscité très bien on recule ah merde regarde nous ce con en formation les gars non finalement il fait demi-tour finalement putain c'est une fois de plus super sombre comme coin bon bah on va devoir s'occuper de lui il a l'air d'être tout seul donc je pense qu'on devrait pouvoir on va le suivre voir s'il y a ah et s'il y a un piège à fil ici bon on va peut-être pas le poursuivre pendant 100 ans hop là voilà non mais je veux pas que vous rentriez en furtivité je vais vous sortir de furtivité voilà parfait alors toi mon cher une petite furie toi tu vas mettre en célérité toi aussi et ça devrait suffire je pense pour le défoncer assez rapidement voilà toi tu t'attaques par contre je pense que tu es fou on va l'aveugler un coup parce que pourquoi pas hop il change de posture mais ça ne suffira pas ok alors qu'est-ce qu'il a ? une épée exceptionnelle un bouclier intermédiaire exceptionnel un plastron exceptionnel ah bah s'ils sont tous comme ça ça va être intéressant alors désarmons le petit fil qui est là parfait et du coup on va retourner par contre faire un tour parce qu'il y avait une pièce qui avait l'air intéressante par là enfin intéressante en tout cas avec des trucs à à piller alors un bouclier intermédiaire exceptionnel une potion de bouclier spirit fait à l'épée alors je vais vérifier mais je pense pas que ce soit mieux que ce qu'on a déjà encore que elle on pourra lui foutre une épée exceptionnelle en deux mains ça sera toujours plus utile si jamais on en a besoin nous on a une torche en deuxième main c'est la merde ici on a du légendaire 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 aussi donc je pense pas que ce soit particulièrement ouf très bien il y a un truc ici aussi des petits crochets toujours ça de cri alors on va essayer d'aller par là voilà ça ça m'arrête une belle saloperie ça on peut pas aller par là en fait ça a l'air d'être bloqué il y a un truc caché très bien avec du venin et une potion de reflet il faudra que je me sers un peu plus des potions je m'en sers très peu au final ah oui ici en fait il y a une grille on peut pas y aller ok très bien bon allons explorer la pièce qu'on a trouvé là un revenant lumineux très bien essence lumineuse force dynamique célérité ils sont plusieurs homme d'arme ressuscité ok donc on va se faire le revenant lumineux d'abord oula ça c'est quoi ? c'est un truc plus ou moins invisible allez c'est parti hop cette fois il va falloir qu'on le fasse un peu plus sérieusement j'ai l'impression que je n'ai pas cliqué si c'est bon hop ici tu vas désigner celui-là s'il te plaît et toi Eder tu vas nous faire une petite charge sur celui-ci hop là voilà ok donc il y a bien des saloperies qui sont sorties des murs là on a un prêtre ah putain puis il y a un truc qui est sorti derrière un champion qui est sorti derrière ok ça doit être la tombe qu'on cherchait ça se trouve bien il va falloir se replacer on va donc aller ici qui c'est qui ne fait rien là ? toi tu ne fais rien c'est complètement con alors on devrait le finir assez vite ici j'ai envie de l'envoyer sur le prêtre nous on va tracer là oula ici il se passe piège détecté parce que tu as vu un piège je ne sais pas ici on va profiter qu'on est bien groupé pour mettre un petit truc de heal ici il faut absolument qu'on essaie d'éviter l'aggro voilà c'est nickel donc on va se concentrer sur le prêtre toi renverse le alors est-ce que toi tu as la possibilité de nous faire un petit truc comme ça ? ouais ça me parait bien c'est qu'il ne fait rien toi tu ne fais rien c'est très mal de ne rien faire mets nous un coup assommant sur machin là ici on va foutre un coup en cloche sur ce con ça devrait le détendre c'est quoi ça ? ah oui c'est un truc de son arme ça on va le faire est-ce qu'on est un peu pris à revers de partout là ? oula qu'est-ce qu'il se passe ? il va où lui ? je sais pas ce qu'il fout mais c'est pas grave ici ce serait pas mal de réussir à le faucher ce mec s'il te plait voilà 128 points de dégâts c'est propre lui il est stupéfactionné nickel éder je sais pas ce que tu fous ah le mec sur lequel tu tapais est mort tu vas faire une charge sur celui-là voilà ok donc on s'est fait celui-ci donc on va aller se faire le mage maintenant on va commencer à laminer un petit peu le champion hop là palégena ma chair voilà très bien éder arrête de glander s'il te plait tu seras bien urbain ici on accumule pas de plaies parce qu'on prend pas de coups là pareil on va buffer un petit peu ouh la vache il y a une boule de feu dans la tronche là ça pique ah pis du coup on a aggro un nouveau champion euh ouais il faut du heal là le parchemin de soin c'est elle qui a le parchemin de soin elle a ses propres parchemins de soin donc elle a ses propres healés du coup bah écoute ouais essaye de t'occuper de lui malheureusement je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre faut qu'on se finisse l'homme d'armes là on va essayer de lui mettre ce coup là nous on galère à charger parce que forcément avec des saloperies comme ça tu vas où là ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce que tu fais ? mais t'es conne ou quoi ? ah putain d'accord ok je pensais que c'était mais oui mais lance-le sur toi c'est quand même pas c'est quand même pas la lune ce que je demande si elle va se faire buter cette conne pour cause de sa débilité allez terminez-moi ce mec toi tu ne fais rien toi toi tu ne fais rien non plus c'est très 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 débil de votre part je tiens à vous le dire ici il va falloir qu'on fasse quelque chose on va essayer de debuff un petit peu même si on n'est pas plein parce que voilà parce que là il faut il faut aider ok donc ici on a un champion ici on a un homme d'armes on va essayer de se terminer l'homme d'armes en speed toi ce serait pas mal si tu pouvais nous faire voilà un petit truc comme ça et puis lui il se heal là c'est extrêmement désagréable je pense qu'on pourra pas les paralyser mais on va quand même tenter ah merde il est mort j'ai pas eu le temps de la soigner ah mais il y en a d'autres oula ça va devenir doucement tendu toi ça y est t'es plein bah go faut y aller là ah putain il va me choper bouge on va essayer de le remettre un coup comme ça toi tu vas te faire un petit jet de soin ici faut en terminer avec ce con là on l'avait presque tué et il a réussi à se relever c'est très 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 agréable allez on tape oh putain grand chair toi ce serait pas mal si tu pouvais aller ressusciter ta bestiole ça nous aiderait un peu ici on va lui mettre un truc de robustesse voilà parfait bon la murmure de trahison à mon avis c'est mort ah quoi que ça pourrait aider un petit murmure de trahison dans le contexte raté malheureusement ah putain ça s'est terminé trop tôt allez c'est parti donc là la bestiole il est ressuscité et ben vous allez en profiter non vous allez me finir celui-là allo ? toutes les deux ? go ? euh... tu vas guérir ton compagnon d'ailleurs ok là on a réussi à se faire l'autre saloperie c'est parfait toi voilà là tu vas ouais mais si tu fais ça tu vas toucher pas les gina parce qu'elle va être suffisamment conne pour passer par là voilà ok donc oh il y a un petit cercle de guérison ça me parait plutôt dans le thème parfait parfait un petit peu de soin c'est parfait en cas d'air il a plus aucun point on va en dépenser un peu et on va essayer de coucher cet homme d'arme là ils ont repéré elle comme euh... comme type à taper on va rater notre coup de pierre tourné c'est malheureux toi tu tapes enfin aider aussi s'il te plaît d'ailleurs tu vas essayer de le renverser lui on va essayer de diminuer un petit peu le nombre là parce que les champions mine de rien ils sont quand même balèzes parfait donc du coup toi avec ta bête là vous allez vous occuper de lui tout le reste vous me tapez sur cet enfoiré on a réussi à le renverser en plus ici on va lui mettre une petite rafale de flammes toi tu vas te préparer un petit pilier des familles on lui prend un revers c'est parfait en plus il tape sur Eder c'est exactement ce qu'on veut on a du soin avec tous nos compétences, nos objets et tout c'est quand même assez agréable par contre toi tu es en train de douiller à mort tu sais quoi tu vas te replier pour le forcer à bouger un peu voilà parfait allez maintenant on va taper sur cet enfoiré bien bon et bah ça s'est pas si mal passé on avait détecté un piège mais je ne sais pas où il est c'est peu qu'on ait marché dessus par mégarde ok parfait alors on va déjà ramasser un peu le loot qu'est ce qu'on a de beau armure déca exceptionnelle des grandes épées exceptionnelles ouais on n'est pas sur du mort vivant lambda c'est sûr toile du matin armure de cuir exceptionnelle parfait un bâtonnet exceptionnel un grimoire de la magicienne élevée une robe exceptionnelle et lui il a juste des eaux proportionnellement c'est un peu la tristesse ok donc on a tous les trucs qui s'étaient ouverts donc ici on a quand même un coffre on a quoi un casque de la jade et de la coquille très bien moi j'avais quoi comme armure déjà une cuir du mécréant exceptionnelle déjà donc pas forcément très très intéressant d'aller plus loin et ici on avait trouvé une torche est-ce que c'est un bouton ? oui c'est complètement un bouton et bah on va aller par là donc c'était pas ça visiblement la tombe qu'on cherchait il y a des combats encore plus sympathiques à faire alors on dirait un cul-de-sac on a encore ouvert une pièce oh un stylet exceptionnel très bien tireur d'élite d'Argul euh ouais demi-tour les gars demi-tour un tireur d'élite Morvion avec deux crânes s'il est pas tout seul ça peut être difficile à gérer ah oui bah il y avait un piège là effectivement et vu que les piques sont sortis on a probablement dû le déclencher peut-être un ennemi hein c'est aussi possible alors qu'est-ce que c'est que cet endroit ? ça ressemble un peu au temple de Béras où il y avait des cadavres en train d'être momifiés là n'empêche on a ouvert le truc en étant un divin de la mort avec le collier du prêtre et tout et on se fait quand même attaquer quoi ils sont pas très très gentils libératien moi je trouve ok des roseaux sur un cadavre très très bien est-ce que c'est de l'autre côté de là où on était ? ouais on est coupés on a quand même fait un sacré tour c'est pas grave on va continuer de se balader oula on se détend allez Maya à toi de jouer c'est sympa mine de rien parce que là on voit qu'il y avait un petit truc pour souffler du nuage tout à l'heure il y avait des piques donc en fait même si tu détectes pas les pièges j'étais hyper attentif à ce qui se passe tu peux quand même les éviter quoi c'est quand même assez sympathique bon en attendant on récupère de l'onyx dans les crânes parce que pourquoi pas on va aller par là on va essayer de recouper avec l'entrée voir si on a bien ouvert la porte ici il y a un truc oula alors là c'est la c'est la fosse commune visiblement ok donc on est bien derrière la porte mais on ne l'a pas ouverte du coup par contre il y a un levier là et j'imagine il va permettre de l'ouvrir parfait c'est ça ouais voilà c'est ça ok du coup bah on va continuer là ça a l'air d'être un cul de sac il n'y a rien d'intéressant que d'elle que d'elle que d'elle on va l'ouvrir ça nous permettra de nous balader plus vite si jamais on revient tout simplement ce qui signifie que tout à l'heure j'ai ouvert un truc et je sais pas trop quoi j'ai peut-être pris la porte sans même m'en rendre compte qu'est-ce que c'est que ça ? un squelette ouais ok ça va alors là il y a un squelette, il y a un autre squelette ouais bon globalement c'est dans notre cohorte des squelettes oh putain la vache ah là on a un champion par contre et ici on dirait qu'il y a des petites saloperies qui se relèvent euh ok donc on va faire ça sérieusement un peu de frénésie et DR tu vas t'occuper du champion qui est en train de faire des saloperies bleues je ne sais pas ce que c'est et j'ai pas vraiment envie de le savoir je pense que le squelette on va pouvoir le gérer à distance avant qu'il nous arrive dessus avec la bestiole au pire on va la sortir aussi de sa frénésie d'ailleurs allez c'est parti lui il est arrivé dans son dos c'est nickel ah il y a des petites saloperies qui ont poppé un peu partout alors en même temps vu le tas de trucs j'imagine que c'est un peu le thème il va y avoir de la saloperies qui vont popper dans tous les sens très très bien toi fais nous ça toi fais nous une petite foudre ici on va essayer de mettre un peu de flamme sur la tronche du monsieur nous bah on va taper hein on a pas de malus corps à corps avec celui-là je crois de toute façon on a pas équipé d'armes de corps à corps donc comme ça c'est assez difficile voilà putain la vache il commence à arriver en masse quand même euh machin il va falloir que tu nous éblouisses là parce qu'on est quand même un petit peu tout seul bon après en deux tirs de pistolet on les défonce hein c'est quand même un peu la violence ah ici on a un homme d'armes dessus ah ici on a un prêtre occupons nous de ce prêtre parce que nous mine de rien on souffre un petit peu ah il y a un soldat ressuscité dans le tas je ne l'avais pas vu très très bien donc eux ils sont deux pour s'occuper de lui ça me dérange un peu on va faire une charge sur ce soldat là et on va laisser Paligina se démerder avec le champion d'autant que je crois qu'on en a un autre non non pour l'instant on en a pas d'autre ça va toi tu vas nous balancer tes épines dans ce sens là ils sont immunisés au poison bien sûr on va continuer de défoncer du squelette avec nos petits coups de pistolet voilà parfait pendant que Paligina s'occupe du champion ah et d'un squelette merde et d'un mage merde et d'un autre squelette et bah écoute tu feras avec ce que tu peux j'ai bien envie de te dire t'es là pour ça ici le prêtre il faut qu'on le finisse très très vite par contre du coup on va mettre un petit debuff là voilà parfait c'est ce qu'il en fallait ensuite on diminue ses squelettes et à un moment on va falloir qu'on se regroupe la bestiole qu'est ce qui est fou elle va aller taper sur le prêtre ok le champion a l'air de vouloir en découdre c'est parfait si Paligina revient on va pouvoir lancer un petit peu de heal de groupe d'ailleurs non on va pas faire ça on va lancer ça plutôt approche toi voilà et tape sur les squelettes toi aussi euh ouais parce que nous mine de rien on se trouve ça doit être lui qui nous tire dessus je pense est-ce que ça vaut bien le coup de convertir un squelette je suis pas sûr ok parfait on a réussi à charmer un soldat ressuscité ça fera toujours un petit peu de parce que là on est à terre zéro sur... ouais on est à terre fait chier le truc de proche de la mort est arrivé trop tard pour nous c'est bien dommage mets nous un coup à ce moment et termine ce con putain sérieux quoi ok donc nous on a pris une blessure c'est pas grave hein c'est pas gravissime faut qu'on en termine un petit peu avec les petites merdes là oula putain il y a quelque chose qui lance des éclairs dans le coin ok toi ma chère euh déjà tu vas nous faire un peu de buff ici on va taper là dessus putain il nous foutait froid ces cons what qu'est ce que c'est que ça ? c'est lui qui nous balance autant de saloperies là ? sérieux ? ah bah ouais du coup là on est en train de cramer quoi euh du soin ah putain la zone de soin de ce truc c'est minable du soin ma chère ok donc ici toi tu vas essayer de t'occuper de de monsieur connard là ah putain il a été paralysé ce con c'est pas la paralysie ça ? j'ai pas j'ai bien l'impression euh est-ce qu'on peut pas renchérir en paralysant nous aussi ? ah parce qu'on crame un peu mais en même temps je peux pas bouger je suis engagé de partout quoi ça c'est un peu la tristesse euh ressuscite ta bestiole toi bon elle est dans les flammes mais bon c'est pas grave pourquoi je peux pas faire ça ? capacité désactivée ah putain merde original état de terre avant d'avoir pu paralyser qui que ce soit j'aimerais bien savoir comment on fait pour voir là je peux pas cliquer sur lui et voir ses effets en cours en fait c'est ça qui est chiant euh du coup euh bah du coup il est un peu à poil quoi ok donc là on a réussi à la bestiole on va essayer de s'occuper du prêtre parce que c'est quand même lui qui fait un DPS de connard on va essayer de pas rester dans les flammes aussi si on peut éviter donc là le soldat est redevenu un ennemi hein c'était euh c'était attendu par contre toi si tu pouvais euh en terminer ce serait quand même vachement cool aider pourquoi tu ne fais rien aider ne sois pas con aider merci aider ah mais lui on lui fait rien quoi c'est ouf ah putain comme il fait mal cet enfoiré euh est-ce que tu peux la soigner à distance ouais non bah trop tard on a pas eu le temps donc c'est pas grave essaye plutôt de nous le finir si c'est possible ici faut qu'on garde ça pour le lancer ici mais d'abord faut qu'on se termine ce con ok on a réussi à terminer le mage c'est une très bonne nouvelle parce que on est en train de se faire un peu défoncer partout ailleurs un position des mains sur toi même ma chère ici on va lui faire un coup blessant machin euh toi t'avais quoi de beau truc qui fait de la confusion, du soin, une bombe assommante écoute tu vas essayer de balancer une bombe assommante dans le tas ça pourra toujours aider ou pas ou pas tape sur ce soldat je pense c'est sûr qu'on arrivera le plus facilement à détruire euh ici essaye de nous faire un coup dans sa tronche là parfait bien joué allez un dernier petit coup pour le terminer parfait donc du coup ce que tu vas faire t'as plus rien pour soigner donc tu vas nous faire un truc là dedans on va nous prendre une popo et toi tu vas essayer d'aider parfait la petite popo c'est fait qu'est-ce t'as foutu avec ton... t'as raté ton truc t'es sérieux ? il arrive à rater son sort alors qu'on est dans la merde quoi ok et lui ses coups ne servent à rien ça commence doucement à sentir le bat et tout ça ouais le soldat on arrive à le taper mais c'est pas ouf hein est-ce qu'on peut lui faire un coup assommant à lui ? non il évite il évite tout on va faire des petits jets d'athlétisme pour se soigner alors toi tu ne fais pas rien tu tires oh la vache on soigne de 31 et on prend 28 dans la foulée quoi c'est complètement le drame on va essayer de le repousser même si la probabilité de chance de réussir est assez faible ouais malheureusement c'est raté t'as quoi comme truc toi ? des popos un parchemin de retrait, un antidote plus de valeur d'armure on va essayer de prendre ça parfait et derrière tu vas enchaîner une potion alors là on a bientôt fini de buter ce corneau là donc on va essayer de mettre une flèche aveuglante sur lui de toute façon c'est ça où on crève donc on va réutiliser nos trucs comme des bourrins pour lancer un petit peu de heal tant pis pour la popo mieux vaut du heal de groupe qu'une potion pour l'instant allez c'est parfait toi tu vas me renverser ce con ok on a réussi à l'aveugler et à le désorienter un peu ça sera toujours ça de pris il évite ses coups c'est ouf quoi du coup ça tu pourras pas l'éviter un petit peu plus de rapidité ici on va retenter un pilier un peu de chance ça va passer allez 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 boum bon ça a été moyen utile malheureusement ça ils sont immunisés donc ça sert à rien on va faire un peu de buff du groupe putain mais tu veux pas réussir à le toucher d'ailleurs sérieusement vous tenez vraiment à crever ou quoi ? c'est ouf qu'est ce que c'est que ces soldats de brut là et ça lui met un coup de pied dans la tronche pour la peine ah parfait on va pouvoir se concentrer sur lui Eder couche le toi ah toi tu as regagné assez de points pour ressusciter ton compagnon ça serait un petit renfort pas inutile pourquoi tu ne le fais pas ? ah ok ça fait arrêter à cause du machin parfait donc toi par contre tu vas reculer un peu et on va continuer de lui taper dessus hein qu'est ce que je vous dise moi ? allez c'est parti ouah comme il fait mal oui il est mort oh la vache la violence cette bataille encore bon bah du coup ça nous fait un très très gros épisode enfin un très très gros épisode, un bon épisode on va ramasser le butin qui est quand même nombreux comme vous pouvez le voir on va regarder si on a pas des trucs spéciaux mais non c'est des machins exceptionnels de d'habitude et même les trucs squelettes de base donc c'est parfait bon bah on a des blessures de toute façon on va aller dormir pour dégager nos malédictions et tout donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite de cette quête merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous